Devenir un intercesseur, le plus grand besoin de l'heure a été le thème autour duquel s'est articulé tous les ministères qui ont marqué la 25e édition de l'Université mondiale de la prière et du jeûne, section Côte d'Ivoire, tenu du 11 au 17 décembre 2023, au flambant neuf, hall de l'UMPJ Côte d'Ivoire, basé à Atiekoua, quartier général de la CMC. Dans la dite nation, on prépare à ce programme 1013 étudiants venus de plus de 90 localités au niveau national et quatre autres nations, notamment le Tchad, la Zambie, le Ghana et la Tunisie ont aussi pris part à ce rendez-vous. Les missionnaires numéro 1 et 2, les anciens, les dirigeants d'assemblées, de chambres de prière ou d'équipes d'intercession, les ministres de louanges et tous les aspirateurs à la croissance dans la connaissance et la pratique du ministère de la prière, tous ont répondu présents à cette sainte convocation du Seigneur, coordonnée par le pasteur missionnaire Colette Meignet, responsable de l'UMPJ Côte d'Ivoire, et missionnaire numéro 2 de la CMCI dans la dite nation, chargée de la conquête par la prière. Nous sommes à cette 25e édition, pour qu'au-delà de la fidélité manifestée jusque-là, et les routines de tous les jours, Dieu dans sa grâce et sa souveraineté puisse susciter des intercesseurs, et élever certains intercesseurs à des hauteurs plus élevées, pour la tâche qu'il nous a confiée. Le livre que nous allons nous efforcer à lire et à étudier, c'est l'art de l'intercession. C'est le livre « L'art de l'intercession » du professeur Zacharias Tanefoumoum, qui a fait objet d'études tout au long de cette 25e édition de l'UMPJ. Livre dont les enjeux et la portée nous est expliqué par le pasteur missionnaire Colette Meignet. Nous avons évalué les besoins de l'église de l'œuvre mondiale, mais on a vu qu'au moins que le Seigneur ne fasse de nous des intercesseurs, nous n'allons pas réussir. Et donc, on a dit qu'on va prendre l'art de l'intercession. Devenir intercesseur, le plus grand besoin de l'œuvre. Si ce besoin est satisfait, notre succès est garantie. Les étudiants de cette 25e édition ont donc appris de ce que le Seigneur a enseigné au professeur Zacharias Tanefoumoum et à travers lui, lui dont le nom est inscrit par messieurs des ministres de Dieu qui ont fait de la prière leur activité principale, étant conscients de sa place prépondérante dans la vie et le ministère de tous disciples du Seigneur Jésus. Ayant été fait disciple du Seigneur Jésus par lui, les enfants dans la foi du Frésac considèrent l'étude de ses écrits tant de telles occasions comme une participation du fondateur de la CMCI parmi les orateurs du programme, permettant ainsi à tous les étudiants d'apprendre directement de celui à qui le Seigneur a confié la vision de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Si cette étape n'existait pas, il aurait manqué le pain du Père fondateur, celui en qui Dieu a imparti la vision de notre œuvre et qui a tout fait pour consigner ses enseignements dans les livres. En lisant les livres, on touche du doigt les vérités fondamentales. C'est une occasion que le Seigneur nous donne pour découvrir ce que le fondateur de l'œuvre a écrit sur l'intercession. Et donc ça nous forme, en fait il y a beaucoup de nouvelles révélations. Recevant donc les cours magistraux par la lecture du livre L'art de l'intercession, et ce, au cours des ateliers de lecture, les étudiants de l'UMPJ ont pu puiser toute la vie et la formation contenue dans ce livre à travers les travaux dirigés, inclus dans le programme pendant les sept jours. Programme qui s'est déroulé sur deux champs d'action, à savoir les cours et les intenses moments de prière en salle et les ateliers de lecture collective sous les grandes tentes. Les cours en salle étant marqués par des partages sur les principales articulations et vérités du livre L'art de l'intercession, orientés vers la réponse aux questions de savoir qui est l'intercesseur, qu'est-ce que c'est que l'intercession et comment intercéder. En réponse à cette question, le professeur Zacharias Tanefoumou répond qu'un intercesseur est une personne ou un groupe de personnes qui se charge du péché de quelqu'un d'autre, s'identifie pleinement au péché et au pécheur et se met à œuvrer avec Dieu jusqu'à ce que la partie coupable soit pardonnée. Les intercesseurs sont donc nécessaires parce qu'ils se tiennent sur la brèche entre l'homme et Dieu, poussant Dieu à bénir l'homme ou à ne pas faire descendre à sous l'homme la punition méritée, explique le professeur Zacharias Tanefoumou. Les intercesseurs sont donc ces sentinelles qui, dans une coopération active avec Dieu, veillent à ce que toute la volonté de Dieu soit satisfaite, tout en œuvrant à ce que Dieu garde son alliance et accomplisse ses saintes promesses envers son peuple. L'on peut voir en cela la place critique que les intercesseurs occupent dans l'accomplissement des desseins de Dieu et même dans le fait de porter les défis et besoins de l'œuvre de Dieu. La conquête des âmes, la conversion authentique et la conformité du peuple aux clauses de l'alliance avec Dieu, la paix et la quiétude dans les nations, conditions pour un progrès aisé de l'entreprise de l'évangile, la protection, la transformation et l'efficacité des bergers et de tous les saints, ou encore le métien de la présence de Dieu au milieu de son peuple dans le cadre de son alliance. Autant de besoins centraux qui sont portés et satisfaits par le ministère de l'intercession. Le besoin d'intercesseurs s'impose donc à tout ministère tel que la communauté missionnaire chrétienne internationale, engagée à l'accomplissement des desseins de Dieu dans sa génération. A cet effet, les modèles des intercesseurs comme Moïse, Néhémie, Daniel, Abraham, Paul, Epaphras et le suprême intercesseur, le Seigneur Jésus-Christ, et toutes les implications qui découlent de leur pratique de l'intercession ont été minutieusement étudiées en cette édition, le tout convergent vers un cri central, qui est qu'à mesure que les effectifs de l'œuvre vont sans cesse croissant, que le Seigneur suscite dans notre œuvre une armée d'intercesseurs, en nombre et en qualité, qui seront fidèlement à la brèche pour coopérer avec Dieu en vue de la satisfaction de tous les besoins et de ses attentes de qualité qui doivent être associées à la quantité. C'est en imitation du modèle appris à Koumébertois, quartier général de la CMCI, qui abrite la base de l'UMPJ, que les ateliers de lecture collective ont été instaurés parmi les méthodes de travail durant les éditions de l'UMPJ Côte d'Ivoire. Quand on va à l'UMPJ au Cameroun, on fait l'effort d'imiter. Donc quand on a pu avoir un cadre dans lequel on pouvait s'éclater en équipe et lire les livres de cette manière qu'on a appris là-bas, parce que quand nous partons, les UMPJ, il y a toujours un livre qu'on a choisi. Le livre est lu dans les équipes et nous les constituons comme on vous l'a vu constituer là-bas. Pour cette édition, 71 équipes d'une moyenne de 10 membres et plus ont été constituées pour une moyenne de 3 à 5 heures de travail d'équipe par jour, suivant un processus de travail associé à cet atelier qui inclut la lecture du livre, chapitre après chapitre, Les prières collectives et même individuelles spontanées en réponse au Seigneur par rapport aux laissons apprises dans le livre ou une vérité marquante rencontrée dans la lecture. Lecture et prière. Parce que sans la prière, pour inscrire ces choses, c'est comme un repas. Tu entends de manger. Et puis si une bouchée arrive consistante, tu ne peux pas faire autrement que de bien la mâcher pour l'avaler. Une personne qui est en train de crier dans son cœur ne peut pas juste continuer à écouter. Il faut qu'elle réponde à Dieu pour se dégager et pouvoir continuer à manger. La raison d'être, c'est que les gens puissent répondre. C'est une vérité qui sont contenues dans le livre, touche. Donc quand on est saisi par une vérité, tout naturellement, soit on rend grâce à Dieu, si ça nécessite qu'on rend grâce à Dieu, ou bien on se repend, si ça nécessite qu'on se repend et on prend des engagements par rapport à notre vie future d'intercesseur. Donc voici un peu le cadre dans lequel nous travaillons. Et des séances de questions-réponses pour permettre une certaine harmonisation de la compréhension de certaines vérités du livre sont aussi de la partie. Souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils demandent qu'est-ce que ça veut dire. Donc on explique ce que la portion qu'elle ne comprend pas veut dire et puis elle arrive à comprendre. Et puis aussi, il y a souvent des mots, c'est toujours dans le sens de la compréhension, il y a souvent des mots difficiles que quelqu'un ne saisit pas. Elle remonte l'information, on éclaircit pour elle. Nous sommes des étudiants, pas des étudiants théoriques. Nous sommes des étudiants pratiquants. Et dans le travail qui nous a été signé, nous devons lire le livre et mettre en pratique. Et donc, nous étions arrivés à la fin du chapitre. Et dans cette fin du chapitre, le frère Jacques a posé des questions. Et donc, arrivé à cette fin du chapitre, nous avons demandé à chacun de nous de répondre. Il a laissé trois points et quelques. Aussi quelque chose, si tu as pris quelque chose de l'intercession du Seigneur Jésus, que tu partages, que tu écrives dans ton livre. Donc, nous avons demandé que chacun partage ce qu'il a retenu. Il faut noter que tout le monde a sa place à l'UMPJ. Ainsi, c'est sans complexe que ceux qui ne savent pas lire prennent part aux travaux aidés par les autres étudiants. L'optique étant de se rassurer que tous les étudiants, sans exception, puissent avoir part aux grandes richesses et bénédictions rattachées à ce programme. Vous allez constater que dans les groupes, il y a des moments très attentionnés. Parfois, quand cela s'impose, que quelqu'un ne comprend pas le français du tout, il est assis à côté de quelqu'un qui peut lui dire. Je ne sais pas lire, mais je suis auprès de mes moments qui lient. Quand je commence à lire, je porte l'oreille et ça me fait du bien. Là où Dieu a parlé à Moïse, que Moïse soit transparent, donc ce côté-là, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi ? Parce que quand tu vas dans une chambre de prière, il faut être transparent, il ne faut pas garder beaucoup de secrets, il faut être vrai dans ce que tu t'en vas dire. Non, c'est la partie-là que tu m'as marquée. Je voudrais dire que la soeur, elle suit correctement. Normalement, si elle dormait, ça allait être difficile, mais elle est beaucoup éveillée. Et parce qu'elle est éveillée, elle suit la lecture. Et il arrive parfois où elle pose des questions par rapport à ce que nous lisons. Et nous lui apportons beaucoup de précision. Et quand on finit de lire, on essaie de partager, chacun essaie d'interpréter ce qu'il a reçu. Et ça nous bénit, nous tous. C'est comme ça que nous procédons. Après, nous prions par rapport aux points qui nous ont marqués. Toutefois, notons que les étudiants de l'Université mondiale de la prière et du Jeune section Côte d'Ivoire, qui ne savent pas lire, bénéficient aussi d'encouragement, de conseil et d'un suivi leur permettant de payer tout le prix pour pouvoir braver cette limite et parvenir à pouvoir lire d'eux-mêmes. La soeur Marc de Jossou est l'une des bénéficiaires de ce ministère qui tient à cœur au couple Meunier, qui a même instauré un centre d'alphabétisation au sein de la CMCI Côte d'Ivoire. Elle nous partage comment elle est passée du profil de quelqu'un ne sachant ni ni lire et écrit, en étant aujourd'hui quelqu'un qui sait lire et écrire. Les années passées, je ne sais pas lire ni écrire, même si je suis assise sur le lit, je ne comprends rien dedans. Mais par la grâce de notre Seigneur Jésus, le Seigneur nous a donné le bon berger. Il s'agit de famille Meunier, papa Meunier, maman Colette Meunier. Ils m'ont encouragée d'aller à l'école et j'ai commencé pour du soir. Alléluia à la CMCI. Je suis riche et le Seigneur m'a fait la grâce. Le 2022 passé, le Seigneur m'a fait la grâce que je ne m'attendais pas. Il y a eu mon CP et le Seigneur m'a fait la grâce. Aujourd'hui, je suis en cinquième. A écouter les différents témoignages, équipe après équipe, il est clairement ressorti que cet atelier de lecture et tout le processus de travail qu'il encadre est une grande bénédiction pour les étudiants. Notre leader nous dit, il faut par ses enseignements, il demande à ce que nous soyons persévérants dans ce que nous devons faire, dans la prière. Dans la prière, c'est ce qui a été conseillé, c'est ce qui m'a frappée. Par la lecture aussi, tout ce qui se trouve dedans, c'est persévérer dans la prière. Et si on persévère, on réussira. Donc c'est vraiment une section bénéfique pour chacun de nous qui sommes ici, ainsi que pour moi. Des plus âgés aux plus jeunes, tous témoignent du grand bien qu'ils en ont puisé. C'est un privilège pour moi d'être auprès des mamans et des papas, parce que je n'ai jamais expérimenté cela. C'est ma première fois d'assister à l'UMPJ. Et cette séance de lecture m'a permis de comprendre beaucoup de choses au niveau de l'intercession. Et j'ai compris en fait que je n'étais pas une intercesseuse. Et après lecture de plusieurs chapitres, je peux dorénavant m'inscrire à l'école de l'intercession avec toutes ces choses que j'ai pu apprendre par la grâce du Seigneur. Les missionnaires hommes et les anciens qui ont été massivement présents à cette 25e édition pouvaient eux aussi témoigner de la grande source de bénédiction et de transformation que cette étude du livre « L'art de l'intercession » dans le cadre de cet atelier de lecture a été pour eux. La partie qui m'a beaucoup touché, c'est la dernière partie, l'intercession concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous, il nous fortifie, mais il intercède pour nous. C'est la partie qui m'a beaucoup touché. Et j'ai compris que le Saint-Esprit a une grande importance dans la vie du croyant. Si le croyant ne réalise pas la valeur du Saint-Esprit dans sa vie, sa vie d'intercession sera très pauvre. Et je comprends juste que je dois apprendre à connaître davantage le Saint-Esprit et à travailler avec le Saint-Esprit. Et ce qui m'a plus marqué, c'est le fait que, personnellement, je ne comprenais pas que je devais m'inscrire en intercesseur d'abord. Et j'ai pensé que j'ai prié auparavant, mais j'ai découvert que je n'avais jamais prié, jamais intercédé. Ce qui a fait que l'œuvre au Nord, et particulièrement à Corgo, a été stationnaire. Ça, j'ai découvert ma misère. Mais ce livre m'a beaucoup ouvert les yeux. Et l'atelier m'a marqué beaucoup plus, parce que, par cet atelier même, j'ai commencé par prier pour moi-même. Il faut l'avouer, pour la lecture publique même, je ne pensais pas qu'il allait même prier pour lire la Bible. Mais j'ai été marqué hier et aujourd'hui. Je n'avais jamais dans l'histoire, mon histoire ici à la CMCI, en tant que missionnaire depuis dix ans, lire 34 chapitres à moins d'une heure. Mais hier, j'ai lu 34 chapitres. Aujourd'hui, j'ai lu 35 chapitres. Et ça, c'est en une heure avant d'aller au culte matinale. Vraiment, c'est pour moi un impact. Et je pense que je vais continuer là-bas. Donc, les ateliers m'ont beaucoup marqué, vraiment, franchement. A l'occasion de cette étude du livre « L'art de l'intercession » au cours de cette 25e édition de l'UMPJ, les mêmes vérités déjà connues et rencontrées dans d'autres livres ou dans ce livre, dans les lectures précédentes, ont été vivifiées pour avoir un sens et un impact plus profond et surtout, produire des transformations et des engagements qui annoncent des fruits concrets qui seront portés à la suite de cette 25e édition de l'UMPJ. En fait, il y a beaucoup de nouvelles révélations. Même quand tu as déjà lu le livre, quand on se retrouve dans ce cadre-là, c'est comme si, comme on est nombreux, Dieu nous donne davantage de lumière, davantage de révélations. Et donc, en tout cas, c'est une grande source de bénédiction pour moi. En tout cas, toutes les fois où je prends part à cet atelier-là, où on lit les livres sur la prière, je suis toujours béni. J'ai compris que si la vie, si, bon, je parle de moi-même, si ma vie de prière n'a pas connu de réveil, et que ce réveil n'a pas été rigoureusement maintenu, toute autre activité que j'ai faite devant les hommes, c'est des activités éphémères. C'est-à-dire que je vais faire, mais ça n'ira nulle part. Alors, pour Dieu, ce n'est rien, c'est sans importance. Donc, je comprends que ce que je dois faire, c'est de travailler, de sorte d'avoir une vie de prière qui connaît ou qui est connue un réveil, et travailler pour que ce réveil soit maintenu. Alors, les autres activités que je vais mener pourront produire des résultats, et auront de l'importance de bon Dieu. Et ces activités, certainement, me permettront d'aller de l'avant. Ce qui m'a marqué, c'est que vraiment, une intercesseuse doit être une femme qui doit vraiment vivre la vie de sanctification. Une intercesseuse, c'est celle qui doit connaître Dieu, qui doit connaître sa parole, afin de savoir comment parler à Dieu, comment plaider pour le peuple, plaider pour sa famille, pour sa nation, ainsi de suite. Ce que tu veux que Dieu fasse pour ta localité, pour ta nation, pour ta ville, pour ton assemblée, pour ta famille, pour tes enfants. Il faut prier. Ça, c'est une vérité qui m'a marqué. En écoutant les vérités fondamentales, ou moins pas le Seigneur, pour opérer une chirurgie, tant dans la compréhension et les dispositions de cœur des étudiants, il est clair que cette 25e édition de l'Université mondiale de la prière et du Jeune section Côte d'Ivoire a concouru à établi plusieurs dans le ministère de l'Intercession. Les partages qui ont été faits en salle à la suite des ateliers quotidiens et les prières en réponse au Seigneur marquées d'actions de grâce pour les compréhensions claires, les transformations opérées, les répentances pour la négligence de l'Intercession suivie d'engagements multiples au poste de l'Intercession annonça clairement que le but visé par cette UMPJ a été atteint. Le besoin d'Intercession et d'Intercesseurs a été saisi par les étudiants et les engagements à le devenir ont été pris. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus Christ pour cette révolution dans l'Intercession qui a pris ses marques en cette 25e édition de l'Université mondiale de la prière et du Jeune section Côte d'Ivoire.